bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de earth of iron 4 avec kaiser reich la commune de france donc je regardais un petit peu la carte des factions notre prochain ennemi potentiel est effectivement l'alliance eurasienne qui tient quand même toute la toute l'océan une grosse partie de l'océanie alors nous en fait on a l'avantage d'avoir énormément d'îles dans le coin le problème c'est que j'ai aucune garnison j'ai aucune troupe j'ai rien dans les environs et le problème c'est que si je déclare la guerre aux russes et aux japonais les japonais vont me reprendre tout ça et stratégiquement je vais être dans la merde donc il va falloir avant de déclarer la guerre que je repositionne des certaines de ses armées de marine dans cette zone là et après nos tanks nos divisions d'infanterie tout ça peuvent rester par là mais après c'est clair que les marines vont devoir faire énormément de boulot d'invasion et tout ça dans ses environs peut-être une armée tank peut-être en soutien et surtout toutes nos flottes toutes nos flottes militaires quoi toutes nos flottes donc l'avantage c'est que actuellement ses flottes et ses marines sont là pour prendre on va dire un petit peu des territoires en atlantique pour pouvoir projeter nos forces sauf que maintenant qu'on est allié avec les américains et en fait les américains commencent déjà à avancer ils sont en train de gagner et surtout quand vous regardez le canada le peu de division qu'il a 24 à 36 divisions il a plus qu'un seul bateau et le new england lui il a que deux bateaux donc du coup ces mecs là sont pas du tout une 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 menace au final donc je pense qu'on va quand même continuer pendant au moins un épisode du coup à avancer dans cette direction là mais après je pense que enfin voilà ce sera peut-être pas la peine de d'en faire plus voyons voir on va juste effectivement préparer une nouvelle une nouvelle invasion quand même du nord ici pour soutenir l'avancée américaine vers le nord mais bon je pense qu'ils vont se démerder très très bien sans moi parce que comme vous pouvez le voir ils avancent bien ils devraient y arriver donc du coup il va falloir effectivement je pense au prochain épisode qu'on redéploie beaucoup de nos marines dans cette région et qu'on se prépare à une guerre contre l'empire russe j'aimerais finir cette guerre avant je pense qu'il ya moyen qu'on la finisse avant parce qu'on a on a quand même fait fait capituler beaucoup beaucoup d'ennemis le gros le gros le gros de l'ennemi a capitulé quoi on est quand même voilà quoi il ya probablement moyen alors 37% en faveur des défenseurs c'est nous les défenseurs pourtant non après on a perdu un million au total et eux deux millions donc ça ça c'est suffit amplement l'amérique centrale s'est fait éclater à part moi ok donc fallons c'était un stationnel là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va attendre pour regarder encore un petit peu de nos points on était encore en train de faire un coup d'ailleurs en russie donc on est en train de faire un coup la georgie est un peu pète n'a pas que de non agression avec eux beaucoup de nos alliés ont un pack de non agression avec eux malheureusement donc on fait un coup on est à 73 sur 200 donc on est en des on a un an devant nous ouais enfin encore plus tôt six mois parce qu'on est en avril 43 il se terminera en décembre 43 il ya peut-être moyen voilà ce coup fasse pas mal de dégâts en russie qu'on puisse ensuite les enfoncer encore plus après si on voulait faire un coup chez japonais serait beaucoup plus compliqué je pense donc on va probablement éviter alors du coup il nous reste juste effectivement ça dans combien temps tu arrives toi on va essayer d'avancer un peu plus donc pas de focus national pour l'instant à la peine par contre le la troisième internationale le troisième congrès international on l'a toujours pas pas trop ce que ça attend on va essayer de regagner un petit peu donc on va accélérer un petit peu plus le temps je pense parce que là pour l'instant il se passe rien on n'a plus d'engagement militaire sur cette frontière par contre on voit que les russes sont en train de voyez ils ont 48 divisions ici ils ont beaucoup de monde ok compagnie de logistique ça ça va être très bon pour nous en plus on a un petit 10% si on veut le rechercher au niveau suivant on est en 43 donc je peux effectivement ici d'améliorer ces choses là j'ai pas recherché effectivement les mécaniser que je trouve les motoriser plus rapide je préfère la vitesse après ouais 45 c'est un peu trop tard 43 on peut effectivement avoir un meilleur tank médium une meilleure à retirer après nos doctrines terrestres normalement c'est terminé après on avale on parle de 44 surtout on est déjà en train de rechercher nos doctrines on a normalement un bonus effectivement sur les ces doctrines là ici on est en train de terminer et ah oui il faut que je recherche ça beaucoup plus prioritaire ça on voit industrie dispersée ou efficiency cap ou des lignes flexibles non moi je préfère les lignes donc on va plutôt partir là dessus ça c'est important et du coup on a combien de on en a 7 de dispo quand même et on va monter un tout petit peu nos productions de certains de ces trucs là notamment tout ce qui doit être voilà comme ça ça ira très bien alors je suis déjà au max avec eux du coup ça c'est pas cool je vais pas à échanger ouais bah je vais prendre aux américains on prend un petit peu aux américains voilà ok donc carrière primarie ça nous améliore nos carrières et nos light cruiser après donc ça ça sera un bon plan mais bon 143 jours ça ça et ça ce sera très bien pour lutter contre les japonais remarqué ce serait une bonne idée avoir des meilleurs tanks moyens ce serait une bonne idée aussi tellement de choses à faire c'est ça qui est pénible quelle est ma priorité après va falloir les construire va falloir les upgrader les temps quand même ça va prendre longtemps mais ouais c'est quand même toujours un bon plan ça en plus putain on a du on a du lourd on a du lourd fortement sympathique dites donc hein après ils sont ils sont très lents après les tanks lourds ouais allez on va aller sur les tanks moyens comme ça on va essayer de les produire vu qu'on en a quand même du moyen on en a 900 en stock du coup là j'ai 500 mille plus par curiosité mais en plus j'ai pas et pas d'armement meilleur donc en fait j'ai presque pas besoin de produire autant on a si on a pas mal de reinforcement et d'upgrade encore à faire en fait que si on regarde nos 500 mille armes voilà les masses 40 on n'en a pas on n'en a pas en rab en fait c'est surtout plein 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 d'autres équipements qu'on a et par contre on peut pas on peut pas faire de la conversion ça sert à rien de faire la conversion sur ces trucs là et ouais du coup le système de conversion je le trouve un peu à chier en fait parce que au final c'est je vois pas quand est-ce que c'est utile si possible on essaiera d'augmenter aussi la production de bombardiers stratégiques on coule toujours des convois dans cette zone ça c'est intéressant ça bon alors nos invasions alors déjà au nord voilà la commune de france ces divisions là elles vont préparer une invasion ici plus code modulation d'encryption donc on a terminé les recherches d'encryption j'ai pas recherché les roquettes effectivement ni les moteurs ni les radars je pense qu'on va aller sur la doctrine aérienne donc on va aller sur battlefield support parce que ça ça va bien avec notre notion de la blitzkrieg après ouais les américains sont en train d'arriver à avancer de prendre de retourner les canadiens la nuit une glande je crois qu'ils ont même pas besoin de mon aide franchement on va juste voir quand même a priori toi t'es prêt et toi il y en a une qui est prête donc on va on va déclencher un premier on va déclencher nos invasions qui sont disponibles quand même après l'empire ottoman il n'en reste pas grand chose il est même pas dans une faction rien du tout après l'avantage ici c'est que on va avoir une belle percée qui va être faite au nord et au sud on devrait arriver du coup j'ai presque envie de vous dire qu'il faudrait que j'en mette une comme ça en fait voyez une là et une là c'est à dire un double layer de perçage parce que vous voudrez emprisonner toutes les divisions qui vont être ici alors pour ça voilà on est en train d'entraîner trois autres armées en fait on va juste attendre je pense qu'elles sont entraînées alors ça y est on est enfin en positif sur le pouvoir politique donc ça ça fait plaisir ça serait pas mal de voir si je peux pas augmenter ma stabilité après d'ailleurs tu peux aller à good stability ouais non ça ça améliore pas mais on va voir c'est quoi déjà c'est la popularité ah c'est ça ça augmenterait mon pouvoir politique sauf que le ruling party c'est quoi notre ruling party c'est les travailleurs les travailleurs si normalement c'est ça que je piche pas on est des totalistes et en fait c'est les travailleurs qui ont la majorité c'est pour ça qu'on a une faible popularité j'aurais dû rester sur les totalistes en fait aux dernières élections ça m'aurait ça m'aurait moins causé de problèmes après j'ai deux dockières supplémentaires disponibles on a terminé la recherche sur les marines donc on va on va encore les améliorer je pense bon après du coup nos invasions navales qu'est ce qu'elles donnent celle ci a réussi formidable donc toi bah tu peux y aller quoi en fait tu avances et si tu peux tout prendre moi je veux bien on va prendre une division va venir là ok et après ici par contre si on avait à on n'a pas la supériorité navale ici bat is the problem alors du coup toi tu annules ces deux là pardon tu fais du convoi raiding ici ici et ici on aura la supériorité navale ça va permettre voilà cette invasion de se déclencher ok du coup là on a de la baston ça se passe bien pour nous malgré leur défense de malade après on a un bien meilleur général recherche terminée vol en formation on va aller sur dive bombing après dans 25 jours j'ai la recherche atomique là normalement j'ai des voilà j'ai voilà toutes les toutes les garnisons on est en train de les repousser donc ça c'est parfait il s'est passé quelque chose en république de chine qu'est ce que c'est que cette république elle est où la république de chine il existe ah oui ah d'accord le truc allemand s'est transformé en république de chine ça paraît logique pourquoi pas c'est des quoi c'est des social-démocrates les king là les ching oui ça c'est des nationales populistes et la clique là c'est aussi des ouais c'est pas la même chose le dominion d'inde je suis pas sûr qu'on aura besoin de l'envahir après du coup nos 23 divisions ont terminé leur job ici donc on peut les virer toutes les deux et du coup maintenant elles vont nous faire une petite invasion navale qui va partir d'ici et qui va aller je pense là à georgetown normalement on a la supérité navale a priori pour l'instant par contre ouais 23 divisions c'est un peu trop donc on va les séparer en deux et on va envoyer une invasion navale de des îles là à celle-ci on les affecte là comme ça voilà il y en a la moitié qui partira et ça permettra de que là 24 divisions sur cette petite île c'est un petit peu trop et juste question bête toi tu continues ton avancée parfait t'es en train de gagner et là haut alors on n'a pas la supérité navale c'est ça c'est ça donc on va prendre nos sous-marins on va arrêter ça on va faire là là et là ok donc on a pris tout ce qu'il y avait à prendre juste vous là on va aller attaquer cuba je pense invasion navale de guantanamo bay c'est à qui oui c'est bien à cuba on a juste ce monsieur effectivement qui va nous faire un petit aller-retour et ça serait peut-être pas mal de déployer un petit peu quelques avions dans le coin merde j'ai que 200 donc du coup on va en enlever merde alors on va rester à 200 sur 200 et on va se caler dans les environs quoi priorité aérienne et après on a plus de place ici je sais pas d'ailleurs qui c'est qui se déploie mais voir si on peut pas y foutre un petit peu putain c'est chasseur à la con qui traîne j'ai même des bf 109 je pense que je sais ce que je vais faire bon déjà on va déployer 200 de ces mecs là on va les déployer comme ça par ici et surtout ce qu'on va faire c'est que genre en France là là où j'en ai 400 tiens bien déployer du coup on va prendre tous ces petits trucs à la con qui traînent ah mais non j'en ai que 400 là donc on va faire ok on va juste enlever 200 voilà et vous allez vous déployer ici quoi en France vous protégez la mère patrie et puis ça ira très bien pareil à Toulouse on va en déployer plein de petits trucs à la con là tous ces chasseurs qui traînent j'ai combien merde j'ai 400 ici ok voilà et du coup pareil par ici comme ça ça va nous nettoyer un petit peu tout ça quoi en fait je vois combien je suis à 400 ici aussi ou toi tu vas nous faire de la spirite aérienne dans la baie de Biscay c'est bien qu'on puisse donner des missions sur plusieurs zones aériennes en fait alors j'ai des divisions qui sont non assignées alors toi tu dois être assigné dans cette armée et donc sur cette invasion je dis pas de conneries c'est ça parce que celle là yes recherche atomique terminée ouais celle là est à 12 aussi donc recherche atomique réacteur nucléaire je pense qu'on est ouais on est en 43 donc c'est bon ça va nous prendre un long temps par contre bon après voilà la capitale canadienne est sur le point de tomber nous on a notre invasion navale qui se fait et cette unité là elle va venir s'affecter à ça on a la super réalité navale ah la nouvelle angleterre vient de capituler formidable superbe donc allez t'as plus que le canada à t'occuper puis c'est terminé après il s'est passé ici ah c'est mes bombes mes bombardiers à moi ça c'est à qui d'accord ça aussi c'est à l'ennemi ok les 3 sont à l'ennemi en fait il faut dire que lui sur les invasions navales il est fort alors est-ce que je peux traverser oui et j'ai un mec qui reste encore derrière comme un con attention ah bah du coup ça m'a déclenché cette invasion aussi pourquoi pas en espérant qu'il n'y ait personne à B de Montanamo ah non il y a du monde il y a même beaucoup de monde et je vais avoir du mal à me battre je vais avoir du mal à les vaincre je pense alors on peut faire pour ça c'est prendre notre flotte principale la mettre en stop et la faire venir juste ici déjà pour aider à l'invasion ensuite on va devoir déployer donc ça c'est un groupe d'attaque bien que vous soyez déployés là juste en air support ça devrait le faire alors juste voir si je peux pas en rajouter un peu 500 ça devrait le faire du coup ça peut presque passer au jaune bon ils ont beaucoup de défense et moi mes mecs perdent leur organisation assez rapidement malheureusement ouais et du coup rentrent à la base très bien alors est-ce que il n'y a même pas de fort pourtant ils sont bien en tranchée c'est tout alors on est en train de les bombarder mais ça n'aide pas à l'invasion malheureusement donc je pense qu'elle est elle est échouée cette petite invasion c'est pas grave bon on a pas perdu nos troupes pas comme c'est pas comme en pas comme en Irlande quoi donc on va les laisser on va les laisser échouer on va juste voir eux ils ont terminé là-haut donc ces mecs là on va les déployer d'ici et on va leur faire envahir là ok donc toutes nos divisions ont terminé donc on va faire juste Hot Chain Destroy dans ces trois provinces ensuite 7 flottes de sous-marins on va la mettre dans ces provinces là pour pouvoir envahir oh bah voilà le Canada a capitulé et donc maintenant il est temps de faire la paix donc Royaume de France tu me donnes tout ensuite la Fédération de Caraïbes alors déjà le Royaume de France je peux pas tout lui prendre alors pourquoi je peux pas lui prendre autant que ça voilà donc 216 non parce que moi j'ai 800 on va faire un turn donc du coup voilà on a les japonais qui ont pris deux trucs North Island et South Wales bon très bien donc nous cette fois-ci est-ce que je peux tout prendre non toujours pas c'est qui ça d'ailleurs à la commune de Baratia alors on va enlever le Niger l'Upervolta l'Ivéracos c'est rien Constantine Tunisie Ausland Spanish Africa voilà on va faire ça ok donc là j'ai pris que des petits bouts pour l'instant et on a les japonais aussi qui nous ont pris des bouts d'Australie d'accord formidable les américains qui nous prennent New England et New York donc ça au pire tout va bien on va pas donc du coup est-ce que je peux tout prendre toujours pas putain c'est chiant ce truc on va essayer de prendre juste la Tunisie déjà alors ce que je vais faire c'est que je vais passer un peu et encore un coup voilà donc là du coup ok peut-être que putain Queensland Northern Territory mais ça c'est je pense que c'est l'Australie en train de se renforcer leur position en Australie voilà donc nous on finit l'Afrique déjà voilà ensuite les Caraïbes alors on va juste passer les Caraïbes je peux pas toutes les prendre ça je peux ensuite au niveau du Portugal on peut tout prendre a priori ouais bon Netherlands je vais essayer de voir si je peux pas tout prendre voilà parce qu'après je vais libérer ce genre de choses mais alors les Philippines je peux les prendre aussi alors là non ça me prend trop de points on va passer et y'a plus rien dans les Philippines parce que quelqu'un a fait quelque chose avec les Philippines si je comprends bien j'ai pas compris ce qui s'est passé bon ok donc je peux juste faire ça ça et ça c'est quoi c'est le Canada personne n'a pris le Canada pour l'instant ok et du coup il nous reste l'Australasian Confederation donc là normalement c'est terminé je pense que j'ai pris tout ce que je pouvais 124 000 points ça fait au total wow d'accord c'est mes alliés qui m'ont donné des trucs en fait la République Socialiste d'Allemagne tout ça tout ça bon du coup on a juste le Japon a priori qui a pris pas mal de choses donc voyons voir pause on a pris 87 états les américains en ont pris 19 je crois que c'est surtout le Canada et cette partie là l'Empire du Japon en a pris 11 je pense que c'est surtout en fait l'Australie qu'ils ont pris la commune Baratian en a pris un peu aussi pour s'agrandir là dedans donc ça c'est normal Liberdadabad était effectivement dans la guerre aussi a pris un petit peu des bouts après tous les autres ont été annexés voilà donc du coup maintenant on va juste enlever la pause vite fait il me dit que j'ai les civilian factoris de dispo tu m'étonnes de tout ce qu'on fait alors voilà les trucs devraient se recalculer maintenant déjà nous on va construire un petit peu par ici voilà donc je devrais avoir bientôt normalement des événements ah la commune Baratia a annulé son pack de non-agression intéressant et puis on a les autrichiens qui nous font des alors effectivement c'est parce que j'ai ces boulins et tu les veux pas lui donner des provinces on aurait été parfait mais a priori non bon bref on va s'arrêter de toute façon pour cet épisode et puis prochain épisode on devrait avoir des événements qui vont nous demander de libérer le Canada les bouts d'Afrique ce genre de choses et maintenant prochain épisode aussi on va redéployer nos forces parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus de guerre nous ne sommes plus en guerre donc ça c'est bon par contre effectivement contre les russes on s'entend pas très bien et dans quelques mois on va avoir notre coup et après si on regarde les factions bah il reste bon après la terre American Union mais eux on va les laisser tranquille ce sont des amis mais ouais c'est surtout on va avoir une belle guerre navale et dans le Pacifique enfin dans le Pacifique Sud l'océanique dans l'Océanie plutôt même parce que eux ils ont jusqu'à Hawaï et ensuite voilà une belle invasion d'Europe de l'Est avec nos divisions d'ailleurs il va bien il va falloir voir que tout le monde soit bien déployé ça c'est bon bref merci à tous d'avoir suivi cet épisode en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play salut à tous pour la suite pour la suite pour la suite pour la suite pour la suite